A notre arrivée sur les lieux du drame, les éléments du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de la repos sont encore à l'oeuvre. Nous sommes sur l'axe Mans-le-Gualé, non loin de la repos de Mans. C'est ici que deux camions sont entrés en collision dans la nuit du dimanche au lundi, vers 2h du matin. L'un en provenance de Dione, transportant de l'anacade, et l'autre venant de Diokwe, avec à son bord diverses marchandises. La violence du choc a provoqué un incendie, bilan, 3 morts dont un corps entièrement calciné, 6 blessés, aussitôt pris en charge par le CHR des Mans et de nombreux dégâts matériels. Les autorités de la ville de Mans, aussitôt informées du drame, se sont rendues sur les lieux. Occasion pour le préfet de police de Mans d'interpeller les automobilistes à plus de vigilance. Effectivement, les propriétaires de camions ont la vigilance et la prudence. Les conduites de nuit sont très dangereuses. Surtout avec certains camions qui disposent des anti-brouillards. Et donc nous pensons que c'est dû, certainement, en entendant que les enquêtes ouvertes par la gendarmerie nous en disent plus, nous pouvons dire que c'est certainement les feux qui ont ébloui l'un des conducteurs et qui a occasionné cette collision. Vigilance et prudence, d'accord. Mais il faudra aussi envisager une future caserne de sapeurs-pompiers militaires pour cette région qui en a vraiment besoin.